Légèrement hypotherme, fréquence respiratoire, normale, réflexe palpébral, négatif, narcose, correcte, on peut commencer, mieux relaxation, normale, fréquence cardiaque, légèrement augmentée, je lui injecte sa première dose, pression artérielle, normale, tracé capnographique, normal, pour l'instant tout est normal, docteur, on a une légère tachycardie, mais refoutez-lui une dose, bordel, on est déjà à trois fois la dose recommandée, monsieur, il réagit mieux que les autres, non, non, pour l'instant on continue, docteur, vous êtes sûr de ce que vous faites ? On ne s'arrête pas, attention, il se réveille, docteur, 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 Deuxième C'était un cauchemar ? Assez différent des précédents. C'était très net. Il y avait deux personnes qui parlaient et l'une d'elles a presque prononcé le nom du docteur. Presque ? Je ne l'ai pas entendu complètement. Comme si je ne m'en souvenais pas vraiment. Bon, au moins on avance. Et ta main ça s'arrange ? Pas vraiment. J'arrive un peu mieux à prendre les objets mais je ne peux toujours pas plier les doigts. Ça on le savait. Ça c'est déjà beau que tu arrives à la bouger et que tu ne sois pas mort d'une septicémie vu les conditions dans lesquelles on a opéré. Puis bon ça fait que 15 jours. On a encore de l'espoir, ça va peut-être s'arranger avec le temps. Et à propos de cet appel dont tu me parlais, tu en as reçu un autre ? Non, rien du tout. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Ça fait deux semaines que le gouvernement m'a dit qu'ils m'avaient retrouvé et depuis plus rien. Qu'est-ce qu'ils attendent ? C'était peut-être un coup de bluff. Ça ne ressemblait pas à une blague. C'est vrai. Ils voulaient peut-être éviter le scandale. Dans tous les cas, s'ils s'avouent tu habites, c'est pas une bonne idée d'essai chez toi. Ils s'avouent je suis à tout moment, ils doivent me suivre à la trace. Ils connaissent ton adresse et celle de tous les gens sur cette vie dont me cacher. Ça ne servira à rien. Non, pour l'instant, c'est qu'il faut. Oh pardon. Ah, à l'indice, Laura, dont je t'avais parlé déjà. Laura, Niels, un vieux ami. Et moi deux-même. J'ignorais qu'il y avait une Madame Jean. C'est très récent. On travaille ensemble à l'hôpital. Mais bon, revenons à Mouton. J'ai enfin réussi à mettre la main sur ce que je cherchais depuis des mois. Salut Etienne. Salut Jean. Ça va ? Ouais, et toi ? Ça va. J'ai un peu cassé l'opération de ce matin entre 10h et midi, là ça m'a tué. Ah ouais ? Non, enfin bon. On n'a pas tous la chance de faire bosser les machines à notre place ? Non. Tu fais ce que je peux. Ouais. C'est pas pour ça que je voulais te voir. Je voulais te remercier. Pour ton boulot, pour le travail que tu as effectué pendant ces deux semaines. Pour les amis que tu nous as amenés aussi. On a fait ce qu'on a pu, hein. Je t'avais dit qu'ils seraient motivés. Ça fait du bien de voir un peu de sang neuf dans ce mouvement. Faut dire que ça fait quoi ? Cinq ans maintenant qu'on se bat contre ce système ? Et on a pas vu beaucoup de nouvelles têtes. Je pense qu'on commençait légèrement à s'essouffler. C'est dingue quand même qu'il y ait si peu de gens qui vous rejoignent. Enfin je sais pas, on vit pratiquement sous une dictature maintenant, non ? Ça devrait révolter plus de monde. Faut dire qu'on est pas très ouverts non plus. Et dans ce monde on sait plus à qui on peut se fier. Avec les nouvelles technologies, l'espionnage est devenu de plus en plus facile. On a dû se montrer drastique sur la sélection. Enfin j'ai bon espoir. Avec les informations qu'on a réussi à amasser et les preuves qu'on ne manquera pas d'avoir, je pense qu'on peut enfin porter un gros coup à l'état. Même plus gros à cet avenir. Vous préparez quelque chose ? Oui, depuis assez longtemps déjà. On essaie de réunir des preuves tangibles sur les travaux scientifiques de l'armée. Mais vous savez où obtenir de telles informations ? Je devrais pas te le dire, c'est une mission qu'on prépare depuis des mois. Je peux compter sur ta discrétion ? En réalité, on espère trouver ces infos ici même, à l'hôpital. Ici ? Mais qu'est-ce que des secrets d'état foutraient dans un hôpital ? Justement, il s'agit de données, d'un projet médical de l'armée. Actuellement, tous les hôpitaux publics possèdent une section allouée aux recherches scientifiques de guerre, dont les avancées sont bien entendu tenues secrètes. En fait, c'est surtout un moyen qu'à trouver l'état pour pouvoir avoir une antenne dans chaque hôpital de France, et monitorer à distance les recherches scientifiques. Cependant, il s'avérait que certaines recherches scientifiques sont effectivement menées dans des laboratoires secrets, et nous soupçons que aucun de ces laboratoires se trouve dans cet hôpital. Si nous arrivions à y pénétrer, nous pourrions obtenir ces informations, et peut-être même des connaissances sur d'autres projets qui sont menés par l'état, et avoir enfin une preuve contre eux. Vous voulez vous infiltrer dans un laboratoire militaire ? C'est risqué, oui, je sais. Mais c'est une trop belle occasion. En 5 ans, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi énorme. Et l'avantage, c'est que j'ai accès à quasiment toutes les parties de l'hôpital. On n'aura que quelques portes à forcer, des alarmes et des caméras de surveillance à désactiver, mais on a des gens pour ça. Et si ça tournait mal, vous seriez assez nombreux en cas de problème ? Si ça tournait mal, on ne sera jamais assez nombreux pour espérer pouvoir échapper aux forces de l'ordre. Et puis il s'agit quand même d'un laboratoire militaire et de projets secrets de l'état, ils vont forcément nous sortir le grand jeu. Non, il s'agira avant tout d'être le plus discret possible. Ceci dit, au cas où, j'ai un atout de taille dans ma manche. Ah non, je m'emballe, je parle trop. Tu faisais partie des premiers manifestants il y a 5 ans, donc ça devrait te parler. En plus des gens que j'ai engagés pour cette mission, on aura avec nous un combattant de la première heure. Nils Baroff. Nils Baroff ? Il s'est pas fait arrêter pendant la répression, lui ? Si. Mais le voilà de retour, pour l'instant. Enfin, ça reste entre nous. J'ose espérer que sa réapparition sera redonnée de la motivation aux troupes. Ça alors, Nils Baroff. Tu l'as connu ? Non. Pourtant, c'est pas faute d'avoir entendu parler de lui. J'avais assisté à un de ses discours pendant une manifestation à l'époque. Ouais, je comprends que ça puisse être un symbole, mais... Je vois pas comment il peut vous être utile en cas de problème. Tu l'as dit toi-même, c'est un symbole. Et puis, il a acquis certaines compétences avec les années. T'es sûr que vous êtes assez préparé, Jean ? T'organiserai un la va-vite, je sais, mais là, c'est du sérieux. Personne ne pourra te couvrir si vous êtes pris. On n'est pas nombreux, c'est sûr. Mais ça vaudra le coup, quoi qu'il arrive. Et si on venait ? Moi et les autres ? Mais je connais l'hôpital aussi bien que toi, maintenant. Et j'y ai mes entrées aussi. Non, tu l'as dit toi-même, c'est beaucoup trop risqué. Et puis, tu viens juste d'avoir ce poste à l'hôpital. Je peux pas demander de saboter tes carrières. Mais les risques, je connais, Jean. J'ai dû gérer des situations délicates, moi aussi. Je préférerais qu'on soit le plus nombreux possible pour ça. Et si ces informations sont aussi importantes que tu le dis ? Alors, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Oui, tu pourrais déjà être dans l'hôpital et nous ouvrir la voie. En effet. Ça nous ferait gagner un temps précieux. Entendu. Voilà ce qu'on va faire. Tu seras déjà à l'intérieur de l'hôpital. Tu t'arrangeras pour déclencher une alarme, ce qui attirera l'équipe de sécurité et laissera le poste de contrôle libre. Pendant ce temps-là, une équipe s'infiltrera dans le poste de contrôle et désactivera les caméras de sécurité. Et nous, on pourra entrer avec tous ceux qui restent et se diriger vers le laboratoire. Voilà l'idée générale. Et moi dans tout ça ? Toi, tu seras là en renfort, dans un premier temps. On sait jamais, les choses pourraient mal tourner. Et d'autre part, ces informations pourraient être liées aux activités scientifiques de l'armée, et ça pourrait te rappeler des choses. Puis ça permettra aussi de marquer ton retour. Les résistants qui seront avec nous ne sont pas encore au courant que tu es revenus. Ok. Il était temps de reprendre l'initiative, de toute façon. Comment est-ce qu'on procède ? On entre comme si de rien n'était ? Presque. Des gens à nous auront discrètement dégagé la voie jusqu'au bureau en question. Ils vont couper les caméras de sécurité. On aura jusqu'à la dernière porte à forcer. Pour le reste, j'ai des clés qui mènent à tous les couloirs. Docteur ? J'ai retrouvé Nils Baroff. Il semble se porter à merveille. M. Baroff, vous profitez bien de votre liberté ? Qu'est-ce que vous jouez ? Nous ne jouons pas, M. Baroff. Nous attendons simplement le moment opportun pour agir. Et il se trouve que ce moment approche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui que vous cherchiez si ardemment n'est plus très loin. Il se pourrait que vous vous rencontriez bientôt. Où est-il ? Soyez patient, Nils. Votre vengeance viendra. Je ne rentrerai pas dans votre jeu. J'ai été votre pantin pendant 5 ans et ça m'a très bien suffi. Je vous l'ai dit, Nils. On ne quitte jamais les escouades fantômes. Non, vous mourrez pas. Admettez-le. La guerre vous manque. Et nous vous offrons la possibilité d'assouvir votre si précieuse vengeance. Où est-il ? Arrêtez de vous foutre de moi ! Où est-ce qu'il est ? Sous-titres par Jérémyama ? Sous-titres par Jérémyama ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada